Merci beaucoup d'être avec nous mesdames et messieurs dans votre émission entre les lignes, l'émission qui décrypte des questions dès l'heure, les questions d'actualité avec un acteur politique ou même de la société civile. Aujourd'hui nous abordons quelques thématiques liées justement à l'actualité, la situation à l'UDPS, les élections du bureau définitif du Sénat, Daniel Bumba, gouverneur de Kichassa, qui est l'objet de beaucoup de critiques, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC sous la médiation angolaise. On commence par l'UDPS Tisekedi, mesdames et messieurs. L'UDPS Tisekedi a décidé de la convocation urgente de la CDP. Pour vous, nous recevons dans cette émission monsieur Larousse Mouya, qui fait ses premiers pas avec nous dans cette émission. Il est communicateur du parti présidentiel, UDPS Tisekedi. Monsieur Larousse Mouya, bonjour. Je vous en prie, monsieur Larousse Mouya, vous êtes donc à l'UDPS Tisekedi ? Absolument. Est-ce qu'il vous a convaincu d'aller à l'UDPS ? Je crois que les idéaux qui font cette entité politique sont néanmoins parce que depuis toujours, depuis la première seconde de ma conscience citoyenne, j'ai compris que je devais prendre part dans c'est que le combat pour le progrès social dans notre nation. Et j'ai vu à travers les lignes, comment dire, l'idéologie qui a fondé ces partis était dans ce sens-là. Et la personne qui a incarné la figure forte de ces partis m'a inspiré par son courage, par son refus d'une certaine forme du mobilisme. Il a refusé de son bourgeoisie dans le régime qui était, qui s'enlisait, le régime du maréchal Mobutu. Il a décidé de mettre en place c'est que le régime Mobutu n'arrivait plus à mettre en place, à proposer aux Aïrois de l'époque, donc voilà, que nous sommes aujourd'hui, Congolais. J'ai compris que c'est là-bas que je devais être, mener mes batailles parce que, je veux peut-être brûler les étapes, mais je crois, ça peut paraître utopiste pour certains d'entre nous. Je crois qu'il est possible de faire en sorte que chaque Congolais puisse mieux vivre dans ces pays. Je crois. Et j'ai cru en lui, alors je me suis engagé derrière lui, je l'ai soutenu, je l'ai accompagné, il m'a galvanisé. Donc voilà. Et c'est ce qu'il dit ? Absolument. Et quelles sont les valeurs qui vous ont convaincu d'adhérer à l'UDPS ? C'est quelqu'un qui pouvait rester aux côtés du maréchal, sans bourgeoiser. Mais il a dit non, puisqu'il croyait, il croyait en quelque chose de grand pour son peuple. Puisqu'il voyait comment est-ce qu'on gâchait des talents, des ressources, comment est-ce qu'on pouvait faire mieux ? Vous avez suivi un homme, pas les valeurs. Un homme, c'est avant tout ce qu'il construit, ce qu'il a nourri, ses valeurs, sa culture, les traditions qui les traversent. Et c'est ça que je vis en lui. Vous avez suivi un homme, vous le confirmez ? Je suivis un homme et l'entité qu'il a mise en place. Et aujourd'hui, il n'est plus, mais il nous a transmis les fanales. Donc voilà, il nous a appris à nous défendre, à aimer cette nation, à revendiquer, à être devant debout, à n'est pas toujours être béni-oui-oui. Et effectivement, c'est tout ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs qu'il a défendues sont toujours défendues après sa mort. Bien entendu. C'est pour ça qu'on est engagé. Après, chacun apportera de son authenticité. Qu'est-ce qui montre que ce parti porte encore des valeurs ? Oh, regardez par exemple ce qu'on appelle crise, ce qui nous traverse en ce moment. Mais c'est l'expression de quoi ? L'expression de la démocratie au sein d'une entité politique normalement constituée, où plusieurs voix doivent s'exprimer. Mais à la fin, il faut que la figure qui fait autorité finisse par s'imposer. Donc c'est ça. Et c'est parmi les valeurs qui nous a inspiré la démocratie. Avoir la liberté de temps, mais quand même savoir poser sa parole, dire ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça l'UDPS. Voilà. Alors, vous êtes de l'UDPS, tu sais ce qui est dit. Il y a plusieurs tendances. Certains parlent de deux, d'autres parlent de trois. Il y en a plusieurs. C'est quoi l'idéal pour le moment de l'UDPS ? Qui est censé conduire au destin de l'UDPS ? Alors, comme vous le savez, un parti politique qui est mis en place par rapport aux règlements définis dans notre nation. Et quand, dans une entité comme ça, qui peut être considérée comme un fait privé ou un groupe de personnes s'est réunie, quand vous avez décidé de qui est-ce qui doit conduire votre parti, auprès de l'État, vous notifiez et vous déposiez des documents avec le nom de la personne qui avait été définie, prévue pour diriger l'entité et engager le parti. La personne qui engage le parti, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya, en tout et pour tout. Donc, pour un averti que vous êtes, je crois que vous avez suivi le réunion qu'il y a entre-de-ménées ces derniers temps pour les élections au niveau du Sénat. Donc, voilà. Il engage le parti, en tout et pour tout, comme le texte de notre parti le lui reconnaît, c'est comme l'État congolais lui reconnaît, comme les partenaires politiques lui reconnaissent cette qualité. Donc, cela n'a pas changé. La quelle qualité ? Le secrétaire général ou le président intérimaire ? Il est secrétaire général et président du parti à intérim, puisque le chef de l'État est occupé en ce moment à la présidence de la République. Il est en même temps député national ? Absolument. Et c'est là qu'on entre en contradiction avec aucune forme de nos réglementations. Absolument. Donc, cela est tout à fait juste. Vous voulez dire qu'un secrétaire général, un parti politique, la loi de, comment dire, quand un député national est élu, est-ce qu'il peut en même temps continuer d'exercer les fonctions du Sénat de son parti ? À ma connaissance, sauf méprise, je ne vois aucune mention, quelque part, lui interdisant d'adosser la responsabilité de Didier de sa famille politique. Aucune. Aucune. Alors, là, je pars sous votre contrôle. Si vous en avez, je suis preneur et ouvert à la discussion. Alors, le mandat d'un député national, il est le mandat d'un député qui est élu sur une liste d'un parti et quand il l'exerce, il l'exerce au nom de toute la nation. Absolument. Voilà. Est-ce que quand il exerce son mandat de député national et qu'il soit en même temps secrétaire général, vous ne voyez pas qu'il tombe dans l'incompatibilité ? Absolument pas, il n'y a pas d'incompatibilité. Déjà, l'U2P, c'est un parti à vocation nationale. C'est le parti politique le plus historique de cette nation. Après, l'Empire, qui était un parti État, mais l'U2P, c'est plus après, nous sommes imposés. Dans quoi on est nés d'ailleurs ? Dans la chaleur de la dictature la plus atroce. Il ne voulait pas de l'existence d'une entité politique qui porterait une voie qui serait contraire à la dictature mise en place. Et on a galvanisé des gens partout à travers la République. Donc, c'est un parti qui est à vocation nationale. C'est un parti où on ne parle même pas du tribalisme. Voilà. Donc, il n'y a aucune forme d'incompatibilité. Aucune. Aucune forme d'incompatibilité. Absolument pas. Vous affirmez ici qu'on peut en même temps être président d'un parti politique et en même temps être député national. Il n'y a pas d'incompatibilité. Absolument. Il n'y a pas d'incompatibilité. On va avancer. La Convention démocratique du parti, article 37, 31 à 7, dit que cette commission est censée résoudre les questions de conflits et d'arbitrage qui se posent au sein du parti. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là ? Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Je suis républicain, attaché aux institutions qui ont été mises en place par nos pères. Entre autres, l'U2P est spécifiquement. Je suis attaché aux textes qui fendent. Voilà. Qui fonde cette entité politique. Parce que sans règle, on est où ? Dans la jungle. Absolument. Tout le monde est soumis aux textes. Tout le monde. Le secrétaire général en premier. Et il respecte les textes. Dans ce qui a été soulevé par nos amis de l'autre côté, qu'on appelle tendance, je sais que c'est une même famille. Et c'est normal que dans une famille, qu'il y ait des contradictions qui se traversent, qui se pénètrent. Et bon, on finit par avancer. Parce que le plus important, c'est ce qu'on a en commun. Donc tout ce qu'ils ont évoqué, comme ce qu'ils auraient considéré comme forfait et qu'ils amputeraient au secrétaire général de l'U2P, l'honorable Augustin Kabouillat, il n'y a nulle part aucune mention, une quelconque forme de mention d'une règle ou d'un ordre statuteur que le secrétaire général aurait transgressé. Nulle part. Nulle part. Donc tout le monde se soumettra à la loi et tout le monde se soumet d'ailleurs à nos textes. Et puis on verra ce qui va en sortir en temps utile. En ce moment ici, le président par intérim du parti, l'honorable Augustin Kabouillat, est activement occupé sur la question spécifique de l'élection du bureau du Sénat. Entre autres, mais il s'occupe à gérer les partis au jour le jour. Il ne s'oppose pas à ce que la convention démocratique du parti soit convoquée. Il est... Il reste républicain, il respecte les textes. Voilà. Donc il ne s'est jamais opposé aux textes du parti. Et on le a... Vous ne me prendrez pas en défaut puisqu'il n'y a aucun moment où on l'a vu violer les textes qui fendent l'entité qui le dirige. Donc voilà, même si c'est des tracteurs, même ce qu'ils combattent en face, n'était pas à mesure de rélever ces points-là. Puisque c'est quelqu'un qui est d'une grande école où on a appris à respecter des textes auprès du fait Étienne Chistekedi. Donc on ne lui prendait pas en défaut sur cette question-là. Alors, clientélisme, corruption, phénomène Tossa Obica, c'est des faux témoignages ? Alors clientélisme, parlons-en. Il y a une question qui a suscité un peu, enfin, l'indignation de certains quand le secrétaire général a dit que c'est grâce à sa signature que certains... que le député de PES, que la liste avait été retenue au niveau de la CNI. Mais... Non, non. Élu. Élu. Je crois que la formule a été déformée, mais je veux recadrer sur cette question. Dans tous les partis politiques, tous ceux qui ont été députés, c'était grâce aux signatures des responsables de leur parti politique. Expliquez-vous. À chaque étape, à tous les niveaux. Donc voilà. Pour le député de l'UNC, c'était le secrétaire général Billy Kambalé, enfin, ailleurs, partout, c'était comme ci, comme ça. Donc, l'honorable Augustin Cabouille n'a pas inventé cette formule. Tous les députés ont été élus sous base d'une signature. Ils sont là, sur base. Parce que si... Le préalable... Quel est le préalable ? Il faut que vous vous retrouvez sur la liste du parti. Élu, pas candidat. Il faut que... Avant d'être élu, vous devez commencer par être... C'est différent. Alors je vais vous expliquer une chose. Parce que pendant la période de cette campagne, j'ai été avec bon nombre de mes camarades au côté du secrétaire général Augustin Cabouilleau. Nous l'avons accompagné pendant cette période de campagne. Et on a vu comment il était débout jusqu'à 4 heures du matin, passant de coup de fil pour savoir sur tel terrain comment ça se passe. Sur tel territoire comment ça se passe. Tel député a besoin de combien de drapeaux. Il arrivait à régler jusqu'à des questions comme ça. Il faudrait combien d'épaulots ? Il dépêchait. Et tout avait été répertorié. Il faisait ça jusqu'à 4 heures du matin. Vous rendez-vous compte. Est-ce qu'on peut être dur d'une personne comme ça qui ne prend pas sa mission au sérieux, qui n'est pas impliquée dans ce qu'il fait comme travail ? Soyons juste à un moment donné. Et qu'on parle de cléantélisme. On sait que le Saint-Graal, pour se retrouver au Parlement, comme se retrouvent tous nos camarades qui ont été élus. Mais comment voulez-vous qu'on comprenne votre secrétaire général qui dit que tous ces députés-là qui sont en train de chercher mon départ ont été élus grâce à ma signature ? Je rechercherai la formule. Moi, je crois que tu souhaites voter. Mais si le préalable, les préalables, pour être sur la liste du parti, il fallait passer par la signature du secrétaire général. Là, on parle de deux choses, de deux réalités différentes. On parle de l'élection, pas de candidat. Vous êtes d'accord avec moi que sans ces préalables, déjà, on n'est pas partant. Vous êtes d'accord avec moi ? Quel préalable ? Les préalables du fait d'être rétenus sur la liste du parti comme étant candidat du parti aligné par les partis. Je suis d'accord avec vous. Absolument. On ne parle pas de la même réalité. Absolument. Vous reconnaissez quand même qu'il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance et de respect par rapport à ses travails fournis. Parce qu'il y a des camarades de très grande qualité, des hommes d'exception, de femmes de talent, qui n'ont pas été rétenus sur la liste parce qu'il y avait tellement de candidatures. Là, nous parlons de des réalités différentes. Non, non. Je le constate. Absolument pas. Il faut reconnaître ce qu'il fait. Si on veut l'attaquer, il n'a jamais dit qu'il était inattaquable. Mais il faut reconnaître ce qu'il fait. Et les textes du parti, parce qu'on parlait tout à l'heure de textes du parti, les textes du parti, ils reconnaissent cette responsabilité. S'il ne la remplissait pas, ça serait quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Il a rempli ses responsabilités jusqu'au bout. On avait dans certains coins de la République, peut-être de la capitale, de la capitale où certains candidats avaient de gros bras et interdisaient à d'autres de venir battre campagne. Le secrétaire général a passé des coups de fil. Il a passé des mots et tout. La situation s'est calmée. Les députés Ido Pes, les candidats députés Ido Pes ont pu aller battre campagne dans des coins que je n'en nommerai pas ici. Mais c'est la réalité connue de tous. Donc, reconnaissons les travails abattus et qui l'abat au jour le jour. Phénomène Tosa Obica. Vérité ou utopie ? Phénomène Tosa Obica. Vous savez, c'est des slogans comme ça. comprends parce qu'on dit qu'il veut noyer son chien, l'accusent d'avoir la rage. Tosa Obica, est-ce une transgression d'une quelconque forme de texte de notre parti ? Non. Le parti est dirigé sous base des textes, pas d'un principe émis par un quelconque. Augustin Cabouille a souhaité discrétaire général. Tout ça, on peut aussi qu'autosent à les règles du parti. Non. On peut aussi qu'autosent à l'autorité établie. Bien sûr, on est d'accord. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi cela est une aberration que d'entendre une forme de slogan comme ça qu'on peut lancer par-ci. Les fondeurs disent que cela est une forme de privatisation du parti. C'est-à-dire, pour eux, si vous ne vous soumettez pas à la volonté du secrétaire général, eh bien, vous êtes en disgrâce avec lui. Et vous ne pouvez pas être promu. C'est ça le phénomène Tosa Obica. Pour eux. Oui, pour eux. Merci. J'apprécie votre formule. Merci. Mais on ne va tout de même pas faire l'apologie de l'anarchisme. L'apologie d'une quelconque forme d'anarchie. Nous sommes dans une organisation... On s'est soumis au texte. On s'est soumis au texte. Bien sûr. Même lui, le secrétaire général... Absolument comme nous tous, il s'est soumis au texte. Voilà. On s'est soumis au texte. Et puis, c'est une organisation qui a une tête. On s'est soumis aussi à la personne qui dirige, c'est son leadership. Parce que le management, en un sens, chacun s'en suit de management. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, enfin, il y a un secrétaire général, mais on ne le considère pas. On fait comme s'il n'y avait personne. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous conviendrez bien avec moi. Où est-ce qu'on met les principes sacro-saint de la démocratie que promeut votre parti ? La démocratie, c'est la diversité des idées. Mais quand vous dites Tosa Obica, ce n'est pas une forme de dictature ? La diversité des idées dans l'encadrement défini par la loi. Et c'est des principes. Puisque la diversité sans encadrement, sans réglementation, enfin, c'est... On est chez les fous. Mais dans une société civilisée, dans une maison, où chaque enfant a sa voix, on sait que l'autorité reste le papa, la maman fait ci, fait ça, voilà. Mais quand il y a des choses à dire, enfin, on s'assoit, on parle, c'est ça. C'est dans nos traditions. Tosa Obica, voilà. La sortie médiatique ou les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées. Alors vous voyez, un responsable d'une famille politique, à chaque fois qu'il doit parler, il doit se concerter avec ceux qui n'ont pas sa qualité à lui. Parce qu'il n'y a qu'un seul secrétaire général. Donc là, vous voyez... Quelle est la règle du parti ? Là, vous voyez même, là vous voyez même qu'on est en train de minimiser les règles qui fondent l'autorité et la mission d'un secrétaire général. C'est quoi les règles ? Donc à chaque fois qu'il doit parler, il doit appeler un groupe de gens, il dit bon, sur tel point, je vais dire ceci, je vais dire cela. Il y a une question... Parlons des textes, que disent les textes ? Il y a une question... Quand est-ce qu'il doit s'exprimer ? Je vais revenir. À quelle occasion ? Mais ce n'est pas prévu. Le fait que Dr Etienne Tchisekedi nous a laissé des matinées politiques. C'était pour nous former politiquement. Et on a été formés. On savait dire non à ci ou à ça. On savait avancer avec telle proposition. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que lui, il était la tête. La tête qui est devenue l'honorable Augustin Cabouille. Aujourd'hui, nous, nous avons des visions partielles de certains événements, par-ci, par-là. Il a une vision d'ensemble. D'ensemble, sur le plan territorial et sur le plan des affaires et des éléments. Donc voilà. Moi, je peux avoir une source qui me rapporte un dossier comme ci, comme ça. OK. Si je ne fais pas attention de l'authenticité de ce que j'ai reçu comme information, je peux divulguer n'importe quoi. Il fait toujours très attention d'encadrer, parce que lui, de peine, c'est une partie de masse. Donc, c'est sa responsabilité. Et on ne peut pas lui imposer une certaine forme d'agenda, enfin un verbatisme spécifique, une certaine façon de décommuniquer. Absolument pas. C'est un homme libre. Il a appris dans la liberté. Et surtout, il reste dans la liberté qui est encadrée par rapport au texte de notre parti. Là encore, là encore... Dans votre parti, les statuts n'encadrent pas la prise de parole en public. Franchement, je ne sais pas. Les statuts devraient dire quoi ? Il doit parler lundi à 7h ? Et dimanche à 8h, il ne parlerait pas ? Non, non, non. Les statuts devraient dire, pour se prononcer, par exemple, sur une question donnée, le parti, le bureau politique, devrait se réunir et lever des options. Par exemple, comme on le voit dans d'autres partis politiques. Alors là, on veut vraiment diluer le pouvoir, les responsabilités, la mission qui est confiée en secrétaire général. Attendez. C'est-tu l'acceptable ? Pas plus tard qu'hier, tous, nous étions en grand d'ailleurs, là. Au fait, je parle de deux... Est-ce que le secrétaire général, c'est l'organe suprême du parti ? J'ai l'impression que vous voulez dire à l'opinion que le secrétaire général, c'est l'organe suprême du parti. Alors, ce que moi, je veux rappeler à certains qui oublient, c'est qu'il y a à la fois secrétaire général du parti et président intérim. Et le deux fonctions n'entrent pas en contradiction. Même en étant président intérimaire, la présidence du parti n'est pas l'organe suprême du parti. Il assume la gestion du parti au jour le jour. Cela lui est reconnu. Et donc, il s'exprime sans concerter le bureau politique. Il n'y a aucune forme de réglementation qui lui impose de consulter qui que ce soit avant de parler. Aucune. Si quelqu'un trouve cela quelque part dans nos statuts ou dans notre réglement d'ordre intérieur. Alors, je suis preneur. Très bien. Mais j'ai dit, il n'y a aucune disposition qu'il interdit de s'exprimer sur des questions qu'il juge important. Très bien. Je vous pose la question sur ce que beaucoup ont qualifié comme étant sortie médiatique inopportune et hasardeuse. La question de motivation des élus provinciaux pour l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa, même des sénateurs. L'UDPS a des élus provinciaux à travers la République. Mais cette motivation était spécifique aux députés provinciaux de Kinshasa. Là, beaucoup l'ont qualifié cela de sortie médiatique inopportune et hasardeuse. La question de Joseph Kabila. Joseph Kabila est un homme très sérieux. Pendant qu'on voit d'autres vidéos, Augustin Kabouya est en train de critiquer Joseph Kabila le traitant d'une personnalité qui n'est pas démocratique, de dictateur. Vous voyez, c'est deux versions de la même personne. Ça fait quand même réfléchir. À part ça, le porte-parole là. Vous voyez, Augustin Kabouya, il est beaucoup plus celui qui est suivi dans les médias que même son porte-parole. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Absolument, c'est quelqu'un qui cristallise l'attention. C'est un très bon politicien. Voilà. Alors, ces sorties médiatiques sont parfois critiquées même au sein du parti politique UDPS. Est-ce que ce n'est pas fondé, ces critiques-là ? Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y avait une quelconque forme de fondement dans les attaques qui étaient portées sur sa personne, il n'a jamais dit qu'il était ancien, il n'a jamais dit qu'il était attaquable ou irréprochable. Non. S'il y avait une quelconque forme de substrat assez imposant, ces gens le relèveraient. C'est des traquants le relèveraient. Donc, on dit même non, la permanence du parti n'est pas entretenue. Donc, c'est dans la fiche fonction du président intérim du parti d'aller balayer la permanence du parti. Vous trouvez que c'est normal ? Vous trouvez vraiment que c'est considérable ? le président intérimait... Il doit aller faire ça. Vous trouvez que... Non, non. Il doit suivre que le parti fonctionne normalement. Ah bon ? Il doit suivre tout ça parce que vous savez que le parti, il y a un organigramme qui est dense. Mais attendez, c'est le chef. Il est le chef. C'est le chef, oui. Le chef intérimaire. Quand ça ne marche pas, on doit voir qui en premier. Vous comprenez l'importance d'un président à intérim d'un parti comme Ludopest qui a des ministres, qui a la présidence de la République, qui a des députés, qui doivent en même temps être impliqués dans la politique de la nation et franchement, vous considérez que c'est du son... À quel niveau le stratège général est impliqué dans la politique de la nation ? À quel niveau ? Au niveau où ? Parce que... J'ai rélevé la contradiction. Puisqu'on dit qu'à la paix, ça va te mis à la thé. Au moment où, il doit recommander des gens. Au moment où, il doit aussi suivre parce qu'on a battu campagne sur une ligne bien définie, sur un programme défini. Et c'est aussi de sa responsabilité de voir comment ça se passe puisqu'en interne, il doit avoir des entretiens avec tel ou tel autre. C'est aussi sa mission puisque tous ceux qui sont là-bas, il se retrouve par sa signature. Ça, ça lui est reconnu par les textes du parti. Nul ne peut le réfugier et nul ne peut brandir de quelque sorte d'extrait du texte du parti qui dit non et il ne peut pas recommander telle ou telle autre personne. C'est dans ses prérogatives. Alors, les personnes qui sont censées dans une... sont des sociétés civilisées. Elles doivent considérer qu'il y a des tâches pour lesquelles on ne peut même pas lui imputer une quelconque forme de faute. Et comme il n'y a pas faute sur le plan statutaire et de nos règlements d'ordre intérieur, alors là, on essaye d'ajouter des choses, des racontats par-ci, par-là. Êtes-vous d'accord avec les conclusions de la mission des bons offices menées par les parlementaires chapeautées par le prof Chidoumbahi ? Est-ce qu'il est d'accord avec ses réformes de la résolution-là ? C'est qu'il a commencé à tendre la main en premier. Il a commencé à tendre la main en premier. Dans tout ce qu'il a fait comme sortie médiatique, du secours et tout, il a expliqué, il a dit, il était prêt à parler avec ses frères. Donc, il est... Qu'ils reviennent, voilà. Il est sans rancune. Le plus important pour le fait de continuer à diriger ses partis, qui est un fort bel héritage pour nous. Donc, voilà, on va aller jusqu'au bout avec. Donc, après la CDP, la conférence de la CDP, Augustin Kabouia peut accepter qu'il ne soit plus le secrétaire général, le président intérimaire. Il a un mandat qui court. Il reste dans les cadres de son mandat. Donc, la question de son départ ne s'y pose pas. Il n'a violé aucune disposition qui peut conduire à son départ. Vous, avec cette entité... Une trentaine de secrétaires nationaux qui demandent son départ. Vous, avec cette entité qui nous reçoit ici, magnifique cadre, merci. Vous avez une certaine forme de partenariat, des contrats, d'accord. Quelqu'un ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire, je n'ai pas aimé la couleur de sac à batte. Il faut qu'il dégage. Je n'ai pas aimé la manière dont il m'a regardé, celui-là. Il faut qu'il part. Ce n'est pas un motif valable. Déjà, ça ne rentre même pas dans le cadre du point du jour si vous devez vous mettre ensemble pour parler. Ce sera, je n'ai pas aimé la manière dont vous m'avez parlé. Voilà. Ce ne sera pas, vous m'avez mal parlé, il faut que vous dégagez. Non, mais qu'ils disent nos textes. C'est un principe tellement essentiel qu'ils fondent toute société civilisée. Que disent les textes ? Il n'y a aucune forme de violation de sa part d'une quelconque forme de disposition statutaire ou réglementaire dans le cadre du réglement d'un intérieur. Donc, il ne peut pas partir parce que... Non, il ne peut pas partir. En fond, ce qu'on lui repose, c'est ne pas être à la hauteur de la fonction qu'il occupe au sein du parti. Voilà pourquoi une trentaine de secrétaires nationaux du parti, on dirait même si... Il y en a combien ? Il y en a combien ? Pour justement demander qu'il puisse partir, c'est quand même une part importante des secrétaires nationaux. Par contre... Sur 130 ? 30 sur 130 ? Mais c'est une frange importante quand même. Frange importante. Attendez, attendez, attendez. Si... Il est quand même important qu'il puisse écouter ses doléances. Il y aura toujours de voie contraire. Il y aura toujours de voie contraire. Mais, le chef de l'État qui ne prend pas activement part à ses questions, a exprimé son point de vue. Je crois que cela a été suivi par les avertis. Il est dans le sens du texte du parti. Ce n'est pas par un mouvement du maire comme ça parce qu'un groupe de gens s'élèvent. Et puis, un secrétaire général doit sauter. Ça ne marchera plus comme ça. Il a un mandat qui court, il va aller jusqu'au bout de son mandat. D'accord, voilà. Parlons maintenant de la question sécuritaire de l'Est de la RDC. La RDC a repris les échanges avec le Rwanda. À Luanda. Est-ce la voie idéale ? Je crois que sur cette question, on a fait des avancées considérables. Des avancées considérables. La nation a été complètement enlisée. Nous étions, c'est mon sentiment, je l'ai dit comme je le pense, nous étions dans une forme de régime d'occupation. Régime d'occupation qui favorisait l'infiltration rwandaise, l'agression rwandaise et tout. Tout ce qui est fait aujourd'hui qui était mathématique qu'on devait faire pour une nation agressée n'était pas fait avant. Aujourd'hui, même sur vos antennes, partout à travers la République, je vois comment la parole se libère sur cette question. Comment les Congolais arrivent à dénoncer, à citer les Rwandas ? On voit même des officiels faire des signes et tout. Avant, ils ne parlaient pas. Avant, ils ne parlaient pas comme ça. Ils n'indexaient pas les Rwandas comme ça puisqu'ils savaient comment ça se passait. On a fait des avancées considérables. à tous les niveaux. À quel niveau ? Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique. Il y a des avancées ? Absolument. Qu'est-ce qui démontre qu'il y a des avancées ? Non, on a compris que vous voulez peut-être amener toute sa responsabilité sur les 18 années. Non, je ne veux pas sur les 18 années. Et là encore, c'est une erreur de notre part. Mais qu'on a compris et que le peuple corrige la patience qu'a notre population par rapport au déroulement de ces affaires. et tout. Ces 18 ans, comment on arrive là ? On a ouvert la porte à M. Kabila qui a ramené les Rwandais, les Ougandais et toute la coalition des Vandales. Pourquoi ? Puisqu'on était fatigué du régime Mobutu. Qu'est-ce que disait le docteur Etienne Tshisekedi aux Aïrois ? Certains l'appuyer, il faut entrer dans la lutte armée. Il disait le régime est croulant. Soyons patients, on va régler les choses calmement, de manière démocratique. On a tous ouvert la porte à M. Kabila qui a amené les Rwandais ici et on les paye jusqu'à ce jour. Vous savez ce qui s'est passé. Jamais connu dans l'histoire de l'humanité. On paye qui ? Par qui ? Enfin, il arrive, un chef d'état-major Rwandais, vous avez connu ça ? Ils ont dirigé nos services d'intelligence domestiques et sur le plan international. Donc voilà, c'était l'impatience des Congolais et nous l'avons payé. Après le départ de Mousset... On comprend que ce qui arrive aujourd'hui, c'est à cause du régime de Kabila, de la FDL et ainsi de suite. C'est ce que vous voulez dire. En résumé, c'est ça, non ? Ce n'est pas ce que je vais dire, mais c'est ce qui s'est passé. Et comment vous comprenez qu'un militaire de surcroît, un général, 18 ans, était d'une nation agressée sans faire des enrôlements de masse ? Nous étions frappés par un embargo, un système de notification, au niveau du Conseil de la Sécurité de l'ONU. Ils se contentaient de rester tranquilles au pays. Ils ne bougeaient pas et on était bien contents de dire qu'Abima ratait et tout, voilà. Et on n'enchaitait pas d'armes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Pendant ces temps où ils n'enrolaient pas les Congolais dans notre armée, ils n'arrêtaient pas de faire des brassages et des mixages des gens qui venaient d'où nous connaissons des Sultani Makenga, des Bosco Taganda, enfin, et toutes ces ribombelles de personnes exécrables. Ils les ont amenés dans notre armée. Ça a affaibli notre armée. Ça a renforcé la cinquième colonne. C'est à peine, avec l'entrée au pouvoir du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État, Félix qui s'entendait que les choses ont commencé à évoluer. Il a fait des voyages innombrables que certains ont dénoncés ici et tout. Mais l'impensable arrive. Le régime de notification qui nous bloquait de nous fournir un armement et tout tombe. Très bien. Ça, c'était impensable pour moi. On a garni notre arsenal militaire. Mais ça fait six ans que vous êtes au pouvoir. Il a fait six ans qu'on est au pouvoir. Mais il est arrivé avec une volonté, une politique pour montrer au monde à la face du monde. La volonté, oui, mais les résultats. Les résultats. Quel est le résultat aujourd'hui ? Mais c'est un travail des longues haleines. D'abord dans la destruction de cette nation. D'où on est parti ? C'est presque 35 ans. Mais attendez. Et vous ne pouvez pas régler une crise aussi merveilleuse que celle dans laquelle nous habitons, cette blessure. Est-ce que c'est faux ? Des 35 ans, en 5 ans, en 6 ans ? Il commence, il commence. Il vous faut du temps. Vous êtes un averti. Vous êtes un averti, vous savez comment ça s'est passé. Il arrive, il va montrer à la face du monde qu'il va rompre avec la manière de faire d'avant. Il va parler directement avec Kagame. Il a montré toute sa bonne volonté. Certains, même dans sa famille politique, n'étaient pas d'accord. Il a voulu montrer à la face du monde toute la profondeur de sa bonne volonté. il a tendu la main. L'autre, Kagame, n'a pas arrêté. C'était responsable d'amener les M23 à Kinshasa ? Ce n'est pas lui qui a amené les M23 à Kinshasa. Je crois que cette question a été traitée. Il en a parlé. Il y a certaines choses qu'on n'a pas voulu dire sur la place publique. Pourquoi amener cela ? Il y a certaines choses qu'on n'a pas voulu dire sur la place publique. S'il avait, connaissant ce genre de M23, comment est-ce qu'il fonctionne, s'il avait donné une quelconque forme d'invitation à ces gens, s'il les avait reçus, s'il son représentant direct les avait reçus, s'il avait le moindre d'une forme de correspondance venant de la présence de la République, ça serait en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils sont les M23 qui sont arrivés grâce à leur partenaire du pouvoir passé qui était ici. Ça, c'est la vérité. Tout le monde le sait. Ah bon ? Voilà, oui. Qui est-ce ? Je parle du régime de Joseph Kabila. Moi, je ne me cache pas. Attendez, le M23 est arrivé à Kinshasa grâce à Joseph Kabila. Logé, la bouche rincée par le frais de la République et logé dans le meilleur hôtel de la République. Par Joseph Kabila, grâce à Joseph Kabila. C'est le gouvernement Iloukamba. Il est vivant pour le poser la question. Qui était ministre de l'Intérieur ? Iloukamba était là le ministre, le Premier ministre. C'est lui qui dirigeait la politique du gouvernement. Le chef de l'État parlait de Gilbert Kankonde. Mais ils sont passés par lui. Ils sont passés par lui. Attendez, le chef de l'État c'est le chef des forces armées, des forces armées. Mais vous savez, vous savez, cette question-là, elle est d'ailleurs, pardonnez-moi, mais elle est vraiment absurde à mon niveau. Pourquoi ? Il ne les a jamais reçus. Jamais reçus. On ne peut même pas polémiquer là-dessus. S'il était en forme de connaissance avec les M23, ils les auraient reçus. Ils n'iraient pas à tanguer les gazettes, tirer, assassiner, violer, continuer à faire ce qu'ils font, le vandalisme comme toujours. Ils ne feraient pas tout ça. Ils ne rentreraient pas dans des activités meurtrières comme ça. Donc, ils avaient des revendications. Ce n'était pas une erreur de les amener à Kinshasa ? Il ne les a pas amener à Kinshasa. Ils sont arrivés. Ça n'a jamais été lui. Ça n'a jamais été une erreur de les amener à Kinshasa ? Non. Pour moi, c'était une erreur de les amener à Kinshasa. Pourquoi on s'étonne que le M23 soit à Kinshasa ? Joseph Kabila les a amenés ici souvent pour réprimer des manifestations. Ça avait été documenté. Oui, ça avait été documenté. À maintes reprises, Joseph Kabila les a amenés ici à Kinshasa pour mater les manifestations. Donc, c'est comme si les gens découvraient que le M23 arriva à Kinshasa. Bosto Taganda qu'on arrête ici, qu'on avait décoré le général à Grande-Pompe, on l'arrête au CPI, il explique « Non, je ne suis pas congolais, je suis rwandais. » Qui est-ce qui a fait cela ? Donc, à un moment donné, à un moment donné, on doit, avec courage, pour sauver cette nation, regarder notre histoire, regarder nos propres erreurs avec courage, reconnaître là où on a fauté. Il vient avec la plus... la volonté la plus affirmée possible. La volonté, c'est bien. Il a... Le peuple a besoin du résultat. Il fallait commencer par montrer au monde que j'ai tendu ma main, l'autre a continué à serrer son poing et voilà maintenant ce que je mets en place comme mécanisme. Je n'ai négocié déjà au départ, il était clair là-dessus, il ne négocierait pas avec l'M23. C'est comme ça, dès qu'il a appris cette histoire, l'M23 ici, ils veulent quoi, agenda et tout, il a dit « Nietz ». Quand ils ont compris qu'il était catégorique, ils sont un peu restés, ils ont compris qu'ils étaient catégoriques, ils sont rentrés. S'ils avaient été reçus, s'ils avaient négocié avec eux, comme Joseph Kabyl l'avait fait, les redonnant tout ce qu'ils avaient demandé, enfin, cette question ne se poserait plus. Donc, il a dit, il veut, là c'est censé moi, il dit, il veut mettre fin à cette guerre, mais pas de la manière honteuse comme on le faisait avant. Non, non, vraiment de manière définitive. Parce qu'avant, on négociait avec l'M23, après il y avait l'M24, il y avait l'MC6, l'MC là. Terminez cette histoire. J'ai suivi certains cas de votre parti, notamment monsieur Christian Loumou, Christian Loumou et même Junior Katendé qui disait que Tshisekedi c'est la personne idéale pour mettre un terme à cette agression qui date de plusieurs années et que il était utile de lui donner un mandat de plus, donc au-delà de 2028, un autre mandat pour qu'il mette fin à ça. Donc, c'est la personne idéale que le pays a. Est-ce que vous partagez également ce point de vue-là ? Alors, le camarade Christian Loumou a exprimé, sa pensée par rapport à ses lumières, à sa lecture. Il n'est pas le seul au sein de l'autre partie. Mais pour moi, la question, pour moi, en tout cas, pour le moment, cette question ne se pose pas puisque le chef était en train de faire tout ce qu'il fait comme effort, je suis un peu inverti sur la question puisque j'essaie d'acquérir comme armes, comme munitions, comme formations, comme éléments, comme enrôlement, comme effectifs. Donc, je crois que cette question tend vers la fin. Cette question de la guerre à l'Est. est pour le maintien du pouvoir au chef de l'État. En tout cas, les camarades Christian exprimaient sa pensée. Après, pour moi, ce n'est pas le moment de parler de ça. Les questions sont beaucoup plus importantes sur la table. L'agression et toutes les négociations, focalisons-nous dessus. Focalisons-nous dessus. On en discutera. Oui, focalisons-nous sur les questions de l'air. De l'air. Absolument. D'accord. Alors, la question de l'Ouganda. Aujourd'hui, la RDC discute avec le Rwanda. Or, l'Ouganda est aussi un pays agresseur. Mais, nous maintenons nos partenariats militaires avec l'Ouganda en traquant les ADF dans le sud-Kivu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même des otages ont été libérés il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous discutons avec le Rwanda sans l'Ouganda. Pourquoi ? Je crois qu'il y a des voix beaucoup plus indiquées sur cette question pour répondre avec beaucoup plus de précision puisque je ne suis pas dans le secret des dieux. Il y a des choses qui sont en cours auxquelles on n'a pas accès. Voilà. Et l'Ouganda, dès la sortie de ses rapports, mais on sait que Mousséveni, c'est un vieux félin, il a toujours été de connivence avec Paul Kagame. Alors, est-ce qu'il dit vrai ? Parce qu'il a dit à travers ses services qu'il n'avait rien à voir avec l'offensif de cette fois-ci. OK. il y a un certain nombre de préalables que l'RDC a posé. Donc, on attend de voir si l'Ouganda répond là-dessus. On va voir. On va voir et les choses sont en cours. Sur cette question, sur cette question... Quel préalable on nous rafraîche un peu la mémoire ? Je ne veux pas trop m'exprimer là-dessus puisque je sais que certaines choses n'ont pas été rendues officielles, alors je ne peux pas. Et... Ah, vous avez des informations... Je préfère... Donc, l'RDC, l'RDC, c'est... On n'est pas dirigé par des amorphes. Ils entendent. Le souci que nous portons, il les porte aussi parce que ceux qui sont au pouvoir, spécifiquement le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de marches dans ces pays. Donc, il est à la place où nous sommes. Peut-être vous et moi ont revendiqué. Donc, voilà. Il est là avec l'énergie d'un combattant et avec les responsabilités d'un chef de l'État. Donc, doublement préoccupé par cette question. Soyez-en sûrs qu'il comprend, qu'il entend, qu'il analyse. Il a aussi ses services, qu'il entend ce que les autres disent, qu'il analyse. Mais la vérité est que le Rwanda n'est pas seul. Les Fardessier, vos frères, vos sœurs qui sont en front de combattre, qui versent leur sang, ne combattent pas que contre le Rwanda. Ça, tout le monde le sait. Donc, voilà. Il y a certaines puissances de la communauté internationale qui fournissent beaucoup. Équipement, soutien satellitaire, armement, argent, formation et tout. Et notre armée est forte, en tout cas, nous ténons. Les lignes sont ténues. Respect aux Fardessiers qui font un travail remarquable. D'accord. On ne va pas revenir sur ces militaires condamnés à perpétuité pour certaines raisons qu'on ne va pas citer ici. Daniel Bumba, plus d'un mois déjà à la tête de la ville de Kinshasa, sans gouvernement. Vous savez, plus d'un mois qu'il n'a pas de gouvernement. Beaucoup, en tout cas, sans gouvernement, il ne peut pas travailler. qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que vous avez des informations concernant son inertie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, inertie, mais enfin, voyons. Non, mais vous voyez des communiqués où il reçoit par-ci, par-là, où il travaille sur des questions d'assainissement déjà de la ville-province de Kinshasa. Il est arrivé à la tête d'une entité qui avait des difficultés énormes. Et quand vous héritez de la gestion d'une entreprise, d'une entité quelconque, vous devez commencer par diagnostiquer, par-ci, par-là, comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez suivi la vidéo où les employés de l'hôtel des villes de Kinshasa expliquaient le nombre de mois qu'ils avaient en termes d'arriéré. Vous avez vu les images qui ont circulé de cette trace immonde là-bas dans ces bâtiments, enfin, de l'hôtel des villes de Kinshasa. Et en termes de comptes d'actifs et de passifs, là encore, je ne vais pas entrer puisque je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il y a des choses assez considérables. Il devait commencer par voir tout ça. Et après, il y a la question du gouvernement qui était sortie et rappelée par le ministre de l'Intérieur, il a respecté ce qui lui avait été intimé comme ordre. Il a récomposé son gouvernement. C'est aussi un problème de casting, mais en même temps, il n'a pas croisé les bras. C'est quelqu'un qui est très méticulé. Il ne prend pas toujours son temps pour agir. Je n'ai pas un temps long. Non. Il analyse. OK ? C'est un stratège. Il analyse. Et quand il se met à poser des actes, là, vous êtes étonné. Moi, je peux... Ça fait plus d'un mois. Oui, plus d'un mois, plus d'un mois. Plus d'un mois, commencer par analyser les comptes, les comptes de la vie province de Kinshasa, analyser l'entreprise comme une entité publique comme la DGRK. Il a tout le temps. Non, non, pas tout le temps. Mais il y a des équipes parce qu'on dit il n'y a pas de gouvernement. Non, il y a des équipes qui doivent travailler, qui font des rapports tout le temps et il ne dort pas dans son bureau. Il travaille. Avec quel gouvernement, il travaille ? Mais c'est déjà quelqu'un qui a un cabinet. Il a un directeur du cabinet qui est là lui-même. Lui-même. Donc, c'est pas que... Non, il engage le ministère provincial de l'Intérieur, le ministère provincial de l'Économie, tous les ministères provinciaux, il les engage lui-même. Il y a toujours un cabinet spécifique pour travailler dans ces choses-là, dans cet ordre-là. assure l'expédition des affaires courantes. On peut toujours faire des choses en bonne intelligence pour que le vide ne soit pas trop ressenti en attendant de mettre de l'ordre. Puisque figurez-vous qu'il commence à travailler dans la précipitation, plus que le peuple veut, plus que les Quinois crient. Ils travaillent dans la précipitation et qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été vues au préalable. Ce sont les mêmes Quinois qui vont dénoncer « Regardez, regardez ». Donc, avec beaucoup de sagesse, il analyse avec patience et quand il va se lancer dans l'action, moi, je peux dire aux Quinois « Soyez patient, vous n'allez pas le regretter. » Absolument. Il n'y a aucun problème que son gouvernement ne soit pas republié jusque-là. Bientôt, bientôt, son gouvernement sera là. Donc, soyez patient, bientôt. Bientôt, son gouvernement sera publié. Ils ont déjà publié leur gouvernement il y a très longtemps. Très, très longtemps. Je ne sais pas. Oui, mais... Les Quinois se posent vraiment à cette question. Oui, mais ce n'est pas pour dénigrer... Est-il bloqué ? Ce n'est pas pour dénigrer les autres provinces de la République, mais à vue de Kinshasa, quand même, c'est une province considérable. Considérable. Puisque le Katanga. En termes de démographie, en termes d'enjeux, enfin, politique considérable. Puisque le Katanga. Donc, il faut aller en bonne intelligence. Il faut y aller... Il y a des petites provinces en termes de superficie. Il faut... En termes de superficie, en termes de démographie, en termes... Oui, mais... En termes d'importance politique. En termes de superficie. En termes d'importance politique. Vous voyez, en termes de démographie, vous voyez ce que ça fait. Donc, voilà. En termes d'actifs et des passifs dans cet hôtel des villes que vous savez. Enfin, donc, il faut un peu de patience. Acceptons qu'ils fassent les choses en bonne intelligence et en temps utile. À moi, ce n'est pas beaucoup. À moi, ce n'est pas beaucoup. Soyons patients et on ne sera pas dessus. C'est le message que je passe au Kinoa. La saison de pluie approche à grands pas. Peut-être au mois de septembre, déjà, la saison de pluie va commencer. Il y a beaucoup d'artères qui sont, en tout cas, détériorées si la pluie tombait. Ça sera encore la catastrophe. Mais lui, il a encore le temps pour pouvoir réfléchir, mettre en place une stratégie pour diriger la ville-province de Kinshasa où la construction des routes prendra énormément du temps. Donc, on voit déjà Kinshasa sous la pluie. Comment ça sera ? On s'opposera à certaines... Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Un gouvernement, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on le sort. C'est un casting. L'analyse des comptes dont vous avez hérité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en un clic. Il faut analyser, il faut comprendre à qui est-ce qu'on doit combien, qui est-ce qu'il nous doit. Voilà, qui est-ce qu'il nous doit. Comment est-ce qu'on peut récupérer tel argent pour faire ceci ? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans les comptes ? Ça, vous ne savez pas. Ça ne fait pas trois mois. Donc, ça, vous ne savez pas. Donc, du coup, il y a tout ça qu'il faut analyser. Et ça prend du temps. Une année, peut-être. Non, pas une année, mais un mois, ce n'est déjà pas beaucoup et son passion, bientôt, son gouvernement sera là. D'accord. M. Larousse Mouya, parlons des élections au Sénat. Élections du bureau définitif prévues le 7 août 2024. Ça doit être un mardi. À mercredi, plutôt. De 7 août 2024, l'UDPS veut occuper la présidence du Sénat. Vos camarades de l'Union sacrée, notamment Bernard Cayumba, parlent d'un désordre et attendent l'arbitrage du chef de l'État. Pourquoi l'UDPS ? Il y a la primature. Il y a la présidence qui veut encore le Sénat. Pourquoi ? Déjà la présidence, on ne peut pas compter puisque c'est le peuple qui a voté. Voilà. Mais c'est une institution. C'est le président. Oui, voilà. Donc, nous avons la majorité au Sénat, vous le savez. Bien sûr. Voilà. Vos partenaires vous ont accompagné également. Nous avons la majorité au Sénat. Donc, c'est tout à fait légitime qu'on exprime nos ambitions. Et, le monsieur que vous avez cité, c'est aussi tout à fait légitime qu'il dise qu'il aimerait qu'il y ait quelqu'un d'autre puisqu'il y a un poste à pourvoir. Donc, voilà. Et, les partis ont exprimé cette ambition-là de pouvoir occuper les postes de la présidence du bureau définitif du Sénat. Et, donc, il est libre. Et puis, c'est une élection. Mais on va voir dans les cas de l'Union sacrée si on va s'accorder puisque l'UDP, il n'y a pas plus tard que le dimanche, je crois, le président à intérim du parti, l'honorable Augustin Cabouillard, conduit une réunion de sénateurs de l'UDP et des Mosaïques autour de cette question. Les conclusions ont été tirées. Et, elles seront transmises ou elles seront transmises au chef de l'État. Donc, voilà qu'il devra trancher. En tant que, le chef de l'État doit trancher en tant que... Bon, c'est l'autorité de référence de l'Union sacrée. On doit quand même, voilà, voir les choses comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas, le mot, il cumule. Bon, pas cumule, mais incompatibilité. Non, non, c'est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Ça reste une famille politique qui engage l'Union sacrée. Il y a le président qui est là. Ça reste une figure politique qui a besoin de diriger quand même les gens qui sont dans la formation ou la famille politique qui l'a construit. Voilà, on a vu comment est-ce qu'il a décompté la question qui se posait. On a vu comment est-ce qu'il a décompté la question qui se posait avec le député national au niveau de quand il était question de voter le bureau. Le bureau, c'est lui qui a tranché encore. Il a parlé. Et on peut avoir des dialogues. On peut échanger. Il n'est pas interdit d'échanger, de donner des avis, de dire voilà, il est en train qu'au toquer des références de l'Union sacrée mais pas en tant que chef de l'État. Vous avez suivi, vous savez de quoi il était question. Alors, bon, après, les noms n'ont pas encore été dégagés, donc on attendra de voir les conclusions qui seront tirées. Mais je crois que dans l'Union sacrée, on se retrouve tous dans une même famille. On arrivera, en depuis de nos contradictions, à dégager de consensus autour de tel ou tel autre personnage. Et moi, il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup frappé par sa gestion. Je crois que c'est le président Léon Kengo Adondo. Voilà. Et je veux voir des figures comme ça à la tête. C'est mon sentiment. Voilà, c'est mon sentiment en tant que Larousse Bria. Donc, je veux voir des têtes comme ça. Je meurais bien voir les sages Kindwello à ces postes-là. Je meurais bien. Et si c'était sa candidature, si on optait sur sa personne, je serais très content parce que c'est la chambre des sages. Et on a besoin des sages, toujours, pour savoir moduler un peu les passions et conduire avec beaucoup de sagesse en ces temps où il y a beaucoup de dossiers très, très, très importants. C'est quoi l'utilité d'avoir, de diriger le cycle qui représente le Sénat pour l'Udepeste aujourd'hui ? La question, ce n'est pas qui représente le Sénat pour l'Udepeste, non. Qui représente le Sénat pour notre nation ? On a opté pour cette institution. parce que vous voulez occuper la présidence du Sénat. Donc, il y a une certaine représentation du Sénat pour le parti. Mais en politique, les ambitions comptent. Et on n'est pas là pour laisser des chaises vides. On est là pour occuper des postes de grande importance. Donc, le Sénat, c'est une entité très importante et la présidence du Sénat, plus encore un poste très important. C'est tout à fait légitime d'avoir une ambition comme ça ? L'Udepeste, avec 75 députés nationaux, si je ne dis pas de bêtises, une soixantaine en banque français, la FDC, une trentaine, tout comme l'UNC. Mais l'UNC a une institution, c'est l'Assemblée nationale. Je ne veux pas une institution, une chambre, l'Assemblée nationale. L'FDC, malgré ses élus, aucune institution. Mais l'Udepeste, a déjà la présidence, bon, on ne compte pas la présidence comme vous l'avez dit, à la primature déjà, et veut aussi avoir le Sénat. N'est-ce pas gourmand pour l'Udepeste ? Absolument pas. Mais, non, c'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Et pour le reste, on parlera. Vous voulez ce qu'il y a vos partenaires au Rancrois ? Nous sommes dans une coalition qui est au gouvernement, qui est au pouvoir. Et nos partenaires qui sont ministres, d'autres se retrouvent dans des entités publiques. Donc, c'est ça. Il n'est pas inscrit ipso facto qu'on doit être président du Sénat pour être considéré comme étant partenaire de premier ordre dans l'Union sacrée. Non. Déjà, le principe de 10 députés pour un ministère n'a pas été respecté. Mais l'UDPES, sur 6 vice-premiers ministres, l'UDPES a 5 vice-ministères. 10 ministères d'État. Vous savez, il y a des questions... Ce principe n'a pas été respecté. Il y a aussi une question de casting. Regardez ce gouvernement qui est technocrate pour la plupart de postes. Il n'y a que l'UDPES et il y a des technocrates. Ailleurs, il n'y en a pas. Mais non, mais non. Regardez bien. Vous verrez que tous ces technocrates ne sont pas de l'UDPES. L'actuel... L'UDPES, c'est taille la part du lion. L'actuel... Non, à un moment donné... Une vingtaine de ministères. À un moment donné, à un moment donné, il faut diriger... Tu penses de quoi ? Quel principe ? Faire des analyses froides quand il faut diriger. C'est très important. Puisque si vous ratez votre mandat, c'est le chef de l'État qui va être attaqué. C'est nous autres qui ont battu campagne pour son projet. À un moment donné... Vous êtes dans une... On va dire dans... Dans une union. Une union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée. Il y a toujours des compensations qui se font. Et ça, c'est mathématique. Pour profiter d'élu d'Épès. Non, pas pour profiter d'élu d'Épès. Quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé. Et parfois, c'est aussi des inconcrétais dans le système. Parfois, c'est bien pour sauver l'union. Pour mettre l'équilibre. L'harmonie. Bon, il n'a pas eu tel poste et tout. Voilà, on peut prendre telle personne qui a des capacités pour diriger telle entreprise portefeuille de l'État. Donc, on fait toujours des compensations comme ça et on rééquilibre les choses. Et l'harmonie continue et puis on continue à diriger. Donc, voilà. Donc, l'île d'Épès, il y a un principe d'équilibre. Absolument. Qui a été appliqué dans la répartition des postes. Absolument. S'il n'y avait pas équilibre. Dans le gouvernement et même dans toutes les institutions. S'il n'y avait pas équilibre, vous verrez certains claquer la porte. Il n'y a pas de frustration. Oh, vous savez. L'être humain est insatisfait, insatiable. Qui sait ? Vous verrez que quelqu'un, ministre quelque part, il voudrait encore plus. Il voudrait être là-bas. Il voudrait mettre le nom sur telle liste pour que telle personne de son bord ou de son cercle proche soit dans telle entité de l'État. Donc, qui sait ? Alors, comment se porte la corruption sous Tshisekedi ? Comment se porte la corruption sous Tshisekedi ? Oui. C'est une question. Oui. C'est une question existentielle. Vous me demandez un peu comment se porte l'humain ou l'homme ou la tradition un peu de la politique en RDC ou en Afrique. Parfois, l'humain est resté ce qu'il est. Mais vous voyez, comment est-ce que le chef de l'État met un accent sur, comment dire, les redressements de la justice puisque c'est là que tout va partir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans la justice pour son redressement ? Déjà, il a commencé parce qu'on dénonçait, on disait, il n'y a pas assez de magistrats et tout. Il a commencé par recruté de nouveaux magistrats. Vous les avez vus. Ils ont été installés et il nous a... C'est une réforme, ça ? Majeure. Les redressements est une réforme. Absolument. Des grandes ampleurs. Des grandes ampleurs parce que ça va réformer, ça va révitaliser ce secteur. Puisque ceux qui étaient là, qui ont facilité la corruption, qui ont popularisé la corruption, qui vendaient des jurisprudences, qui compliquaient notre loi et tout, ils ont installé un système depuis des années, avant même l'arrivée du chef de tafé, depuis des années. Il a hérité de tous les maux du Congo. Absolument, mais c'est une nation qui a été cassée d'abord, sous le maréchal Mambutu et puis sous le de Kabila et tout. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je parlais sous Tisekedi. Absolument. Mais c'est l'héritage d'un système qu'il a trouvé et il cristallise sur lui toutes les attentions, puisqu'effectivement, celui du président, il ne peut pas s'épartir de ses responsabilités. C'est comme ça qu'il a nommé un gouvernement qui prend en compte ces questions-là. Regardez avec quelle énergie les ministres de la justice travaillent au four au moulin pour effectivement faire de cette justice comme cela définit dans la vision du chef de l'État. Et ça aussi, c'est un travail de longue haleine. C'est l'humain, c'est le Congolais qu'il faut réformer. Donc voilà. de la prison centrale de Makala. Vous avez vu les images qui ont circulé le week-end passé ou le week-end d'avant par ces violations de l'ancien journaliste Sani Boujaquia, ancien détenu, qui ont fait le tour du monde. Votre réaction ? Les conditions parciales dans l'ensemble ou dans le général dans plusieurs états du monde n'ont jamais été meilleures. Tu vois, la prison, ça n'a pas toujours été un bel endroit où se retrouver. Mais je ne sais pas, certains qualifient nos prisons d'enfer. Est-ce qu'ils ont tort ? Les réformes ont été engagées avant que Stanislas Boujaquia puissent relancer ces images. Sur cette question, nous ne le prenons pas en défaut. Le chef de l'État est arrivé, il a fermé tout ce qu'il y avait comme prison ou cachot secret de l'ANER. Sûr ? Absolument. Les gens ne sont pas arrêtés par l'ANER aujourd'hui ? Mais suivez tous ceux qui vous rapportent et tout. Vous êtes avertis, suivez. Non, attendez. Dites-nous. Informez-nous. Les cachots, les prisons secrets de l'ANER qui existaient avant n'existaient plus. L'ANER ne détient plus les gens. Nos agences de l'intelligence continuent à faire leur travail. Mais c'est plus ce qu'on vivait avant. Avant, c'était la Gestapo. Avant, c'était la Gestapo. On dénonçait, on arrêtait des gens comme ça, on fouillait en cours de route, dans des taxis, on veut surveiller. Qu'est-ce que tu as là dans ton téléphone et puis on t'embarqués et tout ? Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que vous avez manifesté. Le cas de Gloria Senga, elle était détenue où ? Pendant combien de temps ? Sous quelle législation était-elle incarcérée ? Intéressante cette histoire. Alors, je voudrais retourner à la question. Vous l'avez suivie, vous l'avez entendu, vous l'avez entendu dire où est-ce qu'elle avait été détenue, par qui spécifiquement ? Donc, c'est une histoire assez compliquée, il y a trop de zones d'ombre parce qu'elle-même l'a concernée. Après, quand elle est réapparue, mais il faut tenir même un point de presse, expliquer ce qui s'est passé, pour quel motif, parce que quand même, quand on vous arrête, on vous explique, on vous signifie, on ne vous prend pas comme ça et puis voilà. Moi, je l'ai entendu, ni ses avocats, ni elle-même. Fort étrange, fort étrange. Elle était où ? À elle de nous dire. En tout cas, elle de nous dire où elle était. Mais est-ce que, je sais que la région en met pas la pression pour m'aider à faire l'émission, mais est-ce que Félix Tissékédi, que vous connaissez, et Tinti Tissékédi, que vous avez suivi, ont-ils, sont-ils, ont-ils la même méthode de voir la gestion du pays ? Je crois que l'un comme l'autre, ils aiment profondement cette nation, profondement. Et après, il faut prendre les tempéraments. Chacun a son tempérament. Chacun a sa psychologie. Le plus important, c'est d'aboutir au résultat. Les Châtel-État connaît l'école d'où il vient. Il n'a pas oublié les enseignements de l'école d'où il vient. Donc, ici, où est-ce qu'il va ? Et à ce titre, moi, je lui fais confiance. Connaissons qui était notre maître à tous. Aujourd'hui, c'est la dernière question. Si il arrivait à démissionner, son bilan serait comment ? Vous démissionnez, mais pour quelles raisons ? Non, c'est moi qui pose les questions. Attendez, aujourd'hui, faisons un bilan, disons, des six années. Est-ce que le pays se porte mieux qu'il y a six ans ? Si vous voulez qu'on fasse un bilan des six années, oui. La question de sa démission ne se pose pas et ne se posera pas. Puisqu'on est républicain, on respecte nos institutions, il faut respecter les mandats tels que définis jusqu'au bout et voilà. Alors, avant de poser la question du bilan, il faut savoir d'où nous sommes partis. Mais oui, mais si on considère... Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Si on considère d'où on est parti, la profondeur des abysses où la nation était imbriquée, on a fait des avancées. Ah bon ? Considérable. Considérable. Merci beaucoup M. Larousse Mouya. Merci à vous. Peut-être une toute dernière question. Le pillon nous regarde, nous suit. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC après Tisekedi ? La caméra vous est juste en face de vous. L'avenir de la RDC après Tisekedi ? L'avenir de la RDC après n'importe quel dirigeant ou après un ministre quelque part là où il serait et puis le remplacement par un autre ? Est-ce que nous aurons décidé d'en faire ? Voilà. Qu'est-ce que nous voulons en consultation ? Où nous voulons aller ? Qu'est-ce qu'on a défini comme objectif ? Qu'est-ce qu'on s'est fixé comme mentalité ? C'est là qu'on sera. Ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas. On a tous compris qui est le Congo qui est le Congo d'aujourd'hui et le résultat de choses que nous avons tous fait et que nous dont nous ne voulons plus. La corruption, les népotismes, on a ouvert la porte à nos ennemis qui nous ont agressés, on s'est entretués entre nous. Tout ça, on l'a fait. Bien même avant que le chef de l'État fait que Tisekedi n'arrive au pouvoir. Et chacun d'entre nous par rapport à ce qu'il occupe comme parcelle de pouvoir ou même parcelle de conscience patriotique doit se dire que je suis un acteur du changement. Et c'est qu'à ce titre qu'on va arriver à changer cette nation. Je suis passé devant, pour terminer, je suis passé devant le nouveau centre financier qu'on vient de construire. Il est achevé le centre financier ? Presque. Il est inauguré sans être achevé. À côté, mais il restait quelques travaux de moins d'importance. À côté du bâtiment qui abrite le ministère des Affaires étrangères. Juste à côté de cette beauté qu'on vient de construire. Et je vois un groupe de femmes entrer des vendres, du pain, des amlettes et tout le travail. J'étais choqué puisque je voyais comment est-ce que la saleté allait s'avancer là. J'ai dit « Ma, pour une libre salabée, cico, et quitte au combat tout le maracico. » Ça, c'est nous. Chacun d'entre nous doit comprendre que nous avons la responsabilité de construire une belle nation. Ce n'est pas aux autres de faire et d'autres doivent rester là à critiquer. Non. Tous ensemble, départ ce qu'on a comme parcelle des consciences, parcelle de pouvoir, parcelle des responsabilités. C'est là. Le chef de l'État peut au jour de la fin de ce mandat faire de l'RDC en Dubaï. Mais si à la minute où il part et qu'on serait mis à se comporter comme les Congolais et les Aïrois d'autrefois, il ne faudrait pas plus de cinq ans pour casser et mettre complètement en terre cette nation. Donc, j'ai un appel à la responsabilité de chacun d'entre nous. Merci. C'était M. Larousse Mouya. Il est au parti présidentiel, l'UDPS Tisekedi. En tout cas, on espère que le Congo ira mieux avec l'UDPS après 2000... Après le mandat du président Tisekedi. Parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir actuellement, à la présidence de la République et même à la primature. Bientôt, le Sénat sera également conduit par l'UDPS. Peut-être. On ne sait pas. Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie, M. Larousse Mouya. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Vous avez aimé l'émission. Vous souhaitez également prendre au pas. Écrivez-nous ou vous voulez un droit de réponse par rapport à ce que M. Larousse Mouya a dit. Pas de problème. Un débat contradictoire avec lui. Nous serons toujours heureux de pouvoir vous l'offrir. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage ST' 501